La petite info On travaille de la même manière un petit peu que Suspicious Observa. On est au courant des cycles de 12 000 ans. Lui a peut-être d'autres valeurs spirituelles. Néanmoins, là, de quoi il nous parle ? Il nous parle du fait qu'il y ait des sénateurs. 50 sénateurs à la suite de la bille 44-88. Pour ceux qui ont du mal avec les chiffres et les nombres à plusieurs chiffres, je plaisante. Donc, ces sénateurs, ils ont reçu chacun un téléphone particulier branché sur satellite avec ce monsieur qui nous fait cette vidéo. Ce monsieur, c'est justement M. Die Holt. Il nous dit que cette loi mentionne la continuité du gouvernement. C'est au G, cette fois, durant son énoncé. La continuité du gouvernement, si vous vous rappelez bien, c'est ce que je pense est mis en place actuellement par tous les gouvernements qui, ayant tellement mis en œuvre pour avoir le pouvoir, ne sont pas prêts à le lâcher, même quoi qu'il se passe. C'est-à-dire qu'avec un système de continuité du gouvernement, même si vous renversez le gouvernement, il y a un gouvernement secret qui, lui, continue en se moquant des nouveaux changements, des nouvelles têtes. Oui, 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 ça prévoit des jours heureux. Oui, c'est une idée américaine, les jours heureux, ça vous rappelle des trucs. Bon, alors, je ne veux pas tellement vous faire toute la vidéo, je vous dis juste, comme ça, ce passage-là, le fait qu'il a des témoignages de gens, d'un pilote qui a été loué depuis le début de la semaine, là, sans arrêt, pour amener des gens à des endroits dont il n'a pas le droit de dévoiler la location. La location, ça se dit en français ? La situation géographique. Il y en a un autre qui arrive en bas, il est serveur, on lui met une cagoule, on l'amène, mission secrète, je crois qu'il bossait normalement pour Starbuck. Et puis là, ce jour-là, il a une mission particulière, on lui met une cagoule, il arrive en bas, dans une DUMBS, Deep Underground Military Base. Et il y a un S parce que c'est au pluriel, ou si tu voulais rajouter secrète, parce qu'une base militaire profondément enfouie, en général, c'est assez secret, mais bon, c'est vrai, rajoutons-la. On en va la mettre au début, c'est Secret Deep Underground. Bon, c'est pas le sujet. Il arrive en bas, il y a plein de monde, il y a carrément un supermarché, pas un supermarché, un centre commercial, avec toutes les boutiques, avec les cafés, avec un faux ciel. Ils se débrouillent pour faire une décoration et un environnement. Ils, les méchants, les méchants qui construisent tout ça, sont en fait gentils pour les autres méchants. Donc, ils se débrouillent pour limiter tout ce qu'il peut rappeler aux gens qu'ils sont en fait en ce moment sous terre parce qu'il se passe des trucs terribles au-dessus. En général, c'est la raison pour laquelle vous descendez, vous mettez l'oeil en dessous. Donc, il nous parle de cette, bon, il nous parle de ça, il y a même un gars qui lui file un pourboire, un pourlis de 100 dollars, en lui disant, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Donc, c'est peut-être juste un entraînement, je ne sais pas, mais c'est pour le week-end à venir. Il veut être sûr que pour le 27, tout le monde est à poste, c'est-à-dire à un endroit où d'où ils peuvent être récupérés et amenés là-dessous, ou un plan dans le genre, quoi. Je ne saurais pas vraiment m'ouvrir mieux. On va un peu plus loin. Moi, je l'ai écouté en diagonale, elle est courte, celle-là, 20 minutes, je l'ai fait vite. En dessous, il descend, là, lui, il dit, c'est un bunker caché où ils ont tout ce dont ils ont besoin, y compris un réacteur nucléaire et même un zoo. En fait, toutes ces bases-là, au moins 140 bases, nous disait Phil Schneider, en 1995, pour vous dire. Oui, et aujourd'hui, il creuse à une vitesse, enfin, à cette époque-là, il creusait à une vitesse qui allait jusqu'à des fois 7 à 14 kilomètres par jour. d'excaver, sans besoin vraiment de tout excaver, de sortir les gravats, parce qu'ils les vitrifient et ils ont au fond du matos nécessaire dans les structures. Peut-être qu'ils en sortent un peu de temps en temps, eux aussi, s'ils tombent sur une pépite d'or comme ça, je crois qu'ils vont la sortir. C'est pour rigoler en passant dans le tunnel. Ce n'est pas la lumière au fond du tunnel. C'est ce que c'est que la lumière au fond du tunnel. C'est le TGV qui arrive. Poussez-vous. On est bientôt au fond du tunnel, au bout du tunnel, je vois la lumière. Oui, oui. Bon, c'était un gag. Un inside joke pour ceux qui remettent en cause le piège tunnel lumière. Du passage de la réincarnation, etc. Entre deux périodes de vie. Oui, je meuble parce que de toute façon, mon ordi, là, il est toujours en pleine forme. C'est incroyable comment Firefox tourne mal sur mon ordi. De temps en temps, ça va mieux. Mais de temps en temps, on sent qu'il a eu besoin d'une mise à jour. Et effectivement, en général, dans deux heures, Power vip plante complètement. Et quand je le rallume, il prend une mise à jour qu'il n'avait pas prise, qu'il ne prend pas là, qu'il le bloque constamment. Bon, vous voyez tous les agréments de cette… Voilà. Alors là, on a la carte. Ça, c'est une des cartes, des lignes de voie ferrée qui sont enterrées, qui relient les ronds, qui sont donc des bases militaires profondément enfouies. Et si vous comparez cette carte-là avec la carte des disparitions, c'est quoi ? 411, je crois. 411, les disparus. Il y a beaucoup de… Enfin, il y a des trucs intéressants à voir. Il y a des clusters de disparitions autour de ces points-là. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne vais pas le savoir. On sait ce qu'ils font. Si ce que je viens de vous dire tient debout, on sait ce qu'ils font là-dedans. On sait qu'on ne les reverra pas en général, les disparus. Bon, lui, il dit, il y en a qui quand même rigolent pas mal parce qu'ils disent, ça, c'est censé préserver les gens en cas de tsunami, bascule polaire et tout ça, mais ça va être englouti par les tsunamis en question. Bon, à moins qu'effectivement, ils aient des entrées qui aient des sasses correctes avec peut-être des obscurations spontanées des tunnels avec ces mousses polyhules qui s'expansent très rapidement. Et puis voilà, je ne sais pas, peut-être qu'en bas, ils ont garé le tunnelier, ce qui fait que quoi qu'il se passe par la suite… Moi, j'habiterais dans le tunnelier, étanche et tout, je ferais un petit salon dans le tunnelier. Quoi qu'il se passe par la suite, vous enclenchez vers le haut, direction le haut, vous ne trompez pas, ça chauffe, ça chauffe, oui, non, non, ce n'est pas bon, vous avez vu que ça refroidit. Et puis vous faites votre chemin, 14 kilomètres par jour, si vous êtes déjà à 500 mètres sous terre, c'est pas mal, ça peut être beaucoup plus profond, a priori, ça peut être beaucoup plus profond. Ben, il y a des vases où il paraît qu'il y a 40 niveaux, quoi. Bon, blablabla, d'où le sait, je crois, 40 niveaux, zone 51, gros paquet, on disait 7 niveaux, mais ça, c'était il y a longtemps. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, là ? Ben, ça, c'est une autre carte aussi. Vous voyez, Roswell, c'est par là, là. Oui, oui. Bon. Alors là, c'est encore des études du texte en question. Ils évitent les mots qui blessent, quand même, dans la description. Les mots qui font flipper les gens, ils évitent, quand même. Ils tournent ça un petit peu à « c'est un exercice », mais on ne sait pas, parce que pourquoi. Parce que là, c'est pour le jour, en plus. Ils évoquent un événement de Carrington, quelque part, quand même. Ce n'est pas à propos de ce qui se passe en Ukraine, ou à propos d'une défaillance de centrales nucléaires. Mais bon, on peut tout prendre, au cas où. Alors, je signale aussi à propos de l'explosion nucléaire, je l'ai laissée en bas, qui a eu lieu le 22, me semble-t-il, ou non, même un peu avant, un peu avant, en Ukraine, lors de laquelle les Russes ont fait péter avec un Kinchal, ou quelque chose dans le genre, a priori. A priori. Ce n'est pas sur sûr, mais a priori. une réserve de munitions et sûrement de carburant, quelque part, mais c'était des munitions dans lesquelles étaient mixés les derniers apports en provenance d'Angleterre, c'est-à-dire des munitions à l'uranium appauvri. Donc, lors de l'explosion, on voit un truc pas croyable, et moi, j'ai une image, il faudrait que je vous la trouve quand même, je vais tâcher de le faire, où on voit ce champignon-là, avec au sommet une auréole en plus, vous voyez. C'est-à-dire que ça fait très nucléaire, quelque part. Mais ces ogives, enfin, ce n'est pas une explosion nucléaire, c'est une explosion dans laquelle il y a des poussières radioactives, ce qui est différent. Ce qui est différent, ça ne propose pas les mêmes sous-produits. Et donc, j'ai testé avec mon compteur GGR, que je n'arrive pas à ouvrir pour changer la batterie, mais néanmoins, il marche encore à peu près, j'ai l'impression. On a le même taux que juste après Fukushima, même moins. Avant, on était à 0,11 microsievertes. Fukushima, c'était à 0,14. Des fois, on est passé jusqu'à 0,17, 0,18 microsievertes. C'était en 2014, tout ça, si je me rappelle bien. Et puis, ça a dû redescendre, parce que là, on est à 0,11. Pour l'instant, pour l'instant. Ça peut changer, évidemment. Vous savez, ils orientent tout ce qu'ils veulent, comme climat, bizarre. Il faut pleuvoir, il ne faut pas pleuvoir, etc. Voilà. Donc, là-dessus, je pense qu'on a quasiment tout dit. Bon, ça va tourner autour du week-end, du jour de la mémoire aux États-Unis. Le 27, là. C'est le Memorial Day. Arrêtez. Enfin, le week-end du Memorial Day, si j'ai bien compris. Alors, est-ce qu'ils craignent aussi un renversement, un coup d'État, Q-Trumpiste, ou un fall flag de coup d'État, Q-Trumpiste, organisé par les démocrates en fuite qui ne savent plus comment s'en sortir, là ? Pour nier que depuis Obama, Clinton, Obama, c'est normalement Obama qui a géré toutes les embrouilles soi-disant russes autour de Trump. C'était à cause de lui. Il a fait d'autres choses aussi, pas mal de fois. Je me rappelle d'une époque où il y avait cinq amiraux qui avaient démissionné parce qu'ils avaient reçu des ordres du genre à faire péter une ogive au large de la Caroline du Sud de façon à créer un tsunami qui provoque tellement de dégâts assez longtemps qu'une fois de plus, vous voyez, c'est provoquer une bonne crise pour savoir en profiter quelque part. De toute manière, ça retarde tout le monde dans son évolution, ça brise les fortunes. Si du jour au lendemain, vous n'avez plus de maison, vous arrêtez de râler sur le gouvernement tout de suite, vous cherchez un toit à manger, à boire, à vous soigner, de l'eau, enfin blablabla, à rejoindre vos proches, les communications, les fringues, etc. Donc, d'un coup, oui, évidemment, ça calme les GJ locaux. Les GJ. Les GJ. Les gilets jaunes locaux. The local yellow vest. Bon, alors avec lui, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, donc il y a son adresse au cas où à la fin. C'est la dieholdfoundation.com D-I-E-H-O-L-D-F-O-U-N-D-A-T-I-O-N .com En passant par W, 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 point. Bon, ben écoutez, ensuite on fait quoi ? Là, je vois Daryl Sims The Chronicle Les chroniques d'un chasseur d'aliens Le downloading, le téléchargement d'applications de leur part dans les humains et l'agenda des abductions. Oui, alors c'est un vieux de la vieille, Daryl Sims. Il reste là. Pourquoi ? Pourquoi il reste encore dans ce milieu-là ? Parce qu'il est énervé là quand même. Enfin, il est sérieux. Il est sérieux. Il dit, vous ne le laissez pas faire. Et si vous avez des problèmes, vous m'appelez. Moi, je viens vous les booster un petit peu du coin. Genre. Genre. Alors, vous vous dites, blablabla, 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 une fois de plus, des preuves, des preuves, jamais de preuves, regardez-moi le, l'autre, la casquette, mal achalandé, fumant des trucs, on se demande ce que c'est. C'est des clopes avec un long filtre. Voilà. C'est pour ceux qui ne sont pas sortis de leur cuisine. Autour du monde, on ne fume pas que des cigarettes Malboro ou pas, Kamel, Shesterfield, qui ont des couleurs calibrées et tout ça. En Inde, on fume comme on peut. En Russie, à une époque, il y avait des filtres de deux tiers de la longueur de la cigarette. Et ce n'est pas pour rien. Ça refraîchit la fumée, ça évite de bouffer du tabac. Et quand on la garde en bouche comme ça, c'est beaucoup plus sympa plutôt que de bouffer de la nicotine en plus. Bon. Reprenons le cours de l'exopolitique légère dans laquelle nous sommes entrés depuis Daryl Smith. Parce qu'il y avait aussi Linda Moulton-Houve qui, depuis deux, trois épisodes, à part les rééditions de vieilles émissions qu'elle fait de temps en temps, je pense qu'elle s'est fait pixer et qu'elle n'est pas tous les jours en pleine forme. J'espère qu'elle s'est fait pixer avec un truc qui avait passé les dates limites de péremption ou qui avait brisé la chaîne du froid ou les trucs dans ce genre puisque c'est des produits qui finalement étaient moins nocifs que ceux tout neuf, tout près et bien frais juste sorti de l'usine ou du congèle. quoi. Alors, bon, elle passe de temps en temps et là, ça fait deux, trois fois qu'elle nous parle de plusieurs abductions d'animaux en Oklahoma, en l'occurrence là. Alors, je ne vais pas vraiment vous mettre tout, comme d'habitude. Il y a de plus en plus de gens qui mettent des droits d'auteur dans tous les sens. Alors, vous savez, la disclosure en exigeant des droits d'auteur. Elle n'attend qu'une chose, c'est que les gouvernements nous disent nous ne sommes pas seuls dans l'univers, da da di da da da. Mais, donc là, elle raconte ce que les témoins lui racontent. Donc, il y avait une carte là si vous vouliez savoir où est l'Oklahoma et tout ça, mais voilà. Je ne sais pas s'y revenir en arrière, c'est le bon moment. Ce n'est pas beaucoup d'importance, mais les 18, 23, 25 mai, non, 25 c'est aujourd'hui, donc c'est 18, 23, 24, un truc dans le genre, il y a eu des abductions avec un drôle de phénomène là, c'est qu'aux taureaux, ils ont coupé les roustons et rien que ça là. Et puis, donc, il y a une dame qui est envoyée en mission par le MUFON local. MUFON, c'est Mutual UFO Network. Donc, c'est une société d'ufologues. assez avancée, mais officielle, officielle, qui a des dizaines de milliers de dossiers, des dizaines de milliers de dossiers. C'est pour ceux qui disent, oh, il n'est pas bien le vieux là. L'analphabète, je sais que je gagne à être connu quand même, mais bon, avoir autant d'a priori à ce point-là, alors qu'on bosse dans le même camp vis-à-vis d'une opposition qui ne devrait pas exister parce que normalement, d'après ce qu'on nous dit, elle aurait dû être nettoyée, mais il reste encore des racines du mal qui essaient constamment de regermer. Je tape la petite encart sur Kim et ce qu'elle nous raconte. Bon, c'est toujours un peu pareil. Voilà, il en reste, ce n'est pas fini. Bon, il y a toujours les finances, il y a tout ci et tout ça. Et on a constamment droit à 20 minutes de cours d'économie dont je n'ai personnellement rien affiché. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, qu'elle m'explique son métier de comptable gestionnaire. Ce n'est pas ça qu'on veut, nous, les exopolitiques, qu'au fil, nous, on veut… On appréciera par la suite une correspondance entre les annonces officielles du gouvernement. Alors, les thunes sont tombées ou elles ne sont pas tombées ? Parce que les gens qui attendent Gézara, Nézara, ils vont attendre longtemps, il n'y a pas de soupe dans les caisses. Vous voulez qu'ils n'inventent tout, qu'ils augmentent encore les plus-values, enfin, l'inflation. Vous voulez que les gens qui ont des milliards de dettes soient exonérés comme vous qui n'avez que 800 euros de dettes, mais ça vous met à découvert trop rapidement tous les mois. Le temps de rembourser ça. Parce que nous, on rembourse en général, évidemment. donc là, c'est ballot parce que j'aurais dû aller plus loin voir. Donc là, il y avait le bull, donc buffle. Enfin, voilà. Donc, c'est flouté. C'est flouté parce que, ben, c'est... Là, c'est ce qui reste. Les boules sont parties. C'était Hannibal et maintenant, c'est Annie parce que les balles, elles sont parties. J'avais 13 ans quand mon oncle me l'a raconté, celle-là. C'était la bonne période. Moi, je n'ai pas beaucoup grandi depuis. Surtout le matin. Voilà, voilà. Excusez, mon côté potache. Là, il y a encore un petit coup la carte, là. Donc, on va essayer de tomber dessus. Donc, ça, c'était le 13 mai 2023 à Saint-Jean, Washington, dans l'état de Washington. Vous voyez, donc, Ritzville, Saint-Jean, Spokane. C'est sur une route qui va de Seattle en descendant par là, à peu près. C'est ce que j'avais vu. Ben, voilà. Et puis, donc, il y a une dame qui va en mission, je vous disais, de la part du Mufon, si on peut dire. Elle prend des photos, elle prend des photos, puis à bout d'un moment, elle a sa carte SD qui est pleine. Donc, elle reprend sa voiture, elle va en ville, elle va acheter une carte SD, elle revient. Un animal qui était tombé auparavant, là, dont elle s'occupait, d'un coup, a ça en plus. On lui, pendant son absence, ils sont revenus, les mutilateurs, qui que ce soit. Et, ils ont continué à prendre des morceaux sur la bête. Alors, comme d'habitude, plus une goutte de sang. La dame, elle teste après, elle a amené du matos. Elle trouve plus une goutte de sang. Elle ne trouve que 5 cm3 d'un liquide noir, plutôt à queue. Et ça, c'était, alors, il y a deux animaux, là. C'est ça le pire. Il y a un animal qui tourne autour de sa copine qui s'est fait abducté et mutilé et qui est morte au sol. Et donc, ça, c'est elle qui va faire des tests. Elle va fonctionner et elle fait le tour. Et, quelle réactivité, cet ordi, c'est vraiment agréable. Et ça, c'est une photo qu'elle a prise en infrarouge et où on voit des mouvements bizarres. Il y a la bête, là, mais c'est le brouillard, là. C'est le brouillard qui n'est pas du brouillard. Il n'y avait pas de brouillard. C'est le brouillard qui n'est pas du brouillard. Et ça, c'est une photo qui est prise en infrarouge. Alors, elle se demande s'il n'y a pas, là, quand même, peut-être un indice. Et on sait, aujourd'hui, grâce au Forsyth Institute, que si vous voulez capter l'invisibilité, passer par l'infrarouge, la vitesse accélérée à 120 images secondes, une caméra améliorée de façon à avoir un spectre élargi, ne pas être gêné dans le captage des infrarouges, des ultraviolets. Et puis, deux, trois autres conseils techniques que vous pouvez retrouver sur la page du Forsyth.com ou aussi sur la vidéo que j'ai faite avant-hier. À peu près. l'avant-dernière, il me semble. Il y a des ovnis, il y en a plein. Voilà, celle-là. C'est vrai que là, ça fait trois, quatre vidéos entre les yeux de Zana, les ovnis, il y en a plein. Et puis celle-ci, on est retombé un peu dans l'exopolitique, ça fait du bien quand même. Bon, ce n'est pas très agréable à décrire pour l'instant, mais ça change. Je rappelle à ceux qui ne savent pas que chez moi, vous me met chez vous, ce n'est pas parce qu'on parle d'ovnis, de Ziti, d'abduction, qu'on va s'éloigner beaucoup de Big Pharma, du complexe militaire ou industriel, de la Vraie Comer Society, des Deep State, et des gens, parce que ça fait plusieurs personnes qui nous disent, il y a déjà des infiltrés Ziti au sein du gouvernement. Ziti ou non-humains, en tout cas. Non-humains, mais qui paraissent humains, à vos yeux. Voilà. Ils sont humanoïdes, à la limite, mais ils ne sont pas humains. Et il y en a d'autres, ils ne sont peut-être pas du tout humains, mais c'est un sujet un peu écailleux, dira-t-on ? Et ils se serviraient de technologie, d'holographie ou d'hypnose, de contrôle mental pour vous faire voir une figure humaine alors qu'il ne l'a pas. Ou en tout cas, pas tout le temps. Bon, voilà. Donc, ça, c'est terrible parce que le mâle qui tombe après à côté de l'affaire, il passe la journée à sniffer sa copine morte et au soir ou un truc comme ça, c'est à lui que ça arrive. Et quand on le retrouve, il a perdu ses cornes, les vétos ont estimé qu'il fallait une chute de 100 mètres de haut pour arriver à faire perdre ses cornes, à les détacher du crâne. Oui, oui, ça, c'est bien fixé, quoi. Je veux dire, il y a un bourrelet osseux, il y a une zone de liaison, voilà. Alors, vous le voyez là, il va encore bien. Et puis, un peu plus tard, il ne va pas bien du tout parce que c'est lui qui est dans le même état, vous voyez, ce zébu-là. Eh bien, il a zébu, zébu, puis au bout d'un moment, il n'a plus soif. Bon, donc, elle nous parle de ça, elle nous fait quelques témoignages, pour une fois, elle ne nous parle pas ni de réchauffement climatique, ni de spritch. Elle n'arrête pas de dire que le gouvernement nous ment constamment. Par contre, quand la partie médicale du gouvernement a parlé, elle a gobé, la partie météo du gouvernement, elle gobe. C'est marrant, c'est marrant, mais je ne l'en veux pas, c'est bon, je ne l'en veux plus, je trouvais ça un peu bizarre. J'ai compris, il y a des spécialistes qui sont bloqués sur des trucs. On a vu ça justement à Sainte dernièrement, là, c'est ici pour le 60e, lorsqu'il s'est réuni, il y a des gens là auxquels vous ne pouvez pas parler de pasteur. Remettre en cause pasteur, c'est remettre en cause ces grands savants sur lesquels toute science s'est bâtie, les académias aussi, et qui sont complètement à côté du plat. Sauf que, voilà, je sais bien, des fois, quand on a un chemin de structuration de la pensée et des références, se les voir balayer, c'est traumatisant. Et on a des réactions qui peuvent déborder, même si, enfin, même si ça ne concerne pas l'interlocuteur de l'instant. qui n'en pensent pas moi, du coup, quand même, mais bon, qui ne le prend pas si mal. Ça va. J'ai remarqué plusieurs, je sais quoi, si j'ai remarqué que plusieurs, plusieurs sites de chat et de discussion partaient dans les tours cette semaine-là, comme ce n'est pas croyable. Entre eux, même entre eux. En fait, ce qui m'est arrivé l'autre jour, c'est se reproduire entre des gens qui se connaissent beaucoup mieux en plus. et malgré eux, bon, ça c'est toujours calmé rapidement aussi, tout ça. Eux n'ont pas remis ça pendant trois heures à coup de dix minutes par dix minutes de séance de plus en plus dans les tours et toujours sans droit de réponse. J'en veux pas des droits de réponse, là. Ça n'a même pas la peine. Il faut laisser le temps faire. Il faut laisser le temps à toutes ces informations de transudés, ça se dit ça ? D'exudés de l'imperméabilité des MSM à d'autres théories que celles qu'ils pratiquent dans les académies depuis belle lurette au grand détriment de la recherche et des fonds investis de la part du peuple qui, pendant ce temps-là, stagne depuis donc 120 ans derrière un diesel plutôt qu'un moteur Tesla dans lequel il n'y a pas de moteur, en fait. Ça suit la partie mécanique peut-être, mais là, ce n'était pas vraiment lui. C'est la partie captage de l'énergie et transformation en énergie mécanique directe sans patrie. C'est pour ça que c'est une honte que Musk ait repris le mot de Tesla pour ses voitures électriques. C'est une honte, c'est un scandale. Enfin, ce n'est pas le sujet. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'autre ? Donc, on a encore quelques images. Après, lui, je ne vous le montre pas forcément si je ne tombe pas dessus là, mais on le trouve par terre et c'est lui qui est HS avec des trous aussi un peu partout. Et donc, comme d'habitude, les méchants abducteurs mutilateurs récupèrent les muqueuses et tout le sang, voire d'autres hormones ou d'autres sécrétions mammifères. mammifères. Il y a des fois il y a eu dix mains à qui c'est arrivé ça. Donc, je dis mammifères en général. Mais c'est aussi arrivé à des animaux de compagnie, à des animaux de la basse-cour. Enfin, il n'y a pas que juste les vaches qui souffrent. Les vaches, les chevaux, des chiens, des chats, des chèvres, enfin, il y a plein. Ce qui leur tombe sous la main, à la limite, ils prennent. Ça dépend de ce qu'ils cherchent. Et elle nous rappelle. Ah oui, elle nous rappelle quand même à un moment parce que je crois que je l'ai ce bouquin. Mais là, vous me laissez tranquille, je ne vais pas vous la chercher parce que c'est tellement le bordel que si je le trouve, je vais démonter et il y a tout qui va tomber. Il n'est pas en haut de la pile, je veux dire. On prend des risques. Mais bon, c'est déjà assez peu rangé, je ne vais pas en rajouter une couche. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous montre un dessin qui a été fait par un témoin où il y a deux gris bizarres assez automatiques, genre automate, qui tournent autour d'un animal qui a été abducté au sol. Il y a dans le fond la soucoupe. À côté de la soucoupe, vous avez un grand reptos et, me semble-t-il, un peu plus loin, un mantis aussi ou un big foot. Un big foot sur cette image-là. Oui. On vous a déjà dit qu'il y avait très souvent des observations de big foot en même temps que d'ovnis ou le contraire. Et notre pote, Kaoni Lapseritis, lui, un jour, il s'était planté le dos a communiqué avec ses big foot collègues qui lui ont fait intervenir des gris, des grands gris qui l'ont soigné. Il devait passer sur le billard le lendemain. Quand il arrive, il arrive en marchant et il n'a plus rien à la radio. Pourtant, trois jours avant, son cas était passé en urgence quasiment pour l'intervention chirurgicale, tellement le problème vertébral de disque et de compression de la moelle épinière était grave. Il ne pouvait plus bouger ni rien. Voilà. Donc, des fois, les abductions se passent bien. Ça dépend avec qui, je vous dis, moi. Lui, il fait de la communication avec les entités. Les Yeti, les Sasquatch, d'ailleurs, normalement, les anciens Twins, c'est-à-dire les anciens, et c'est une race similaire au Sasquatch, on va dire, plus humanoïde de visage. Et les autres ? Et quand vous communiquez avec eux, ils n'ont pas avec vous le même rapport que si vous ne communiquez pas. Quand vous êtes avec un chien d'aveugle qui répond tellement au doigt et à l'œil, vous avez pour lui une infection supérieure à un chien sur lequel vous devez gueuler rien que pour qu'il vous suive ou qu'il revienne ou quoi que ce soit parce que vous l'avez mal dressé ou il ne l'est pas ou il ne veut pas le savoir. Je vous dis souvent, vous pouvez m'intéresser plus ou moins, enfin, ne pas être trop délicat ni précautionneux, c'est-à-dire avec vos animaux de compagnie. Quand c'est l'heure, c'est l'heure, allez, tu dégages et puis vous en foutez. Vous entendez rien, vous ne comprenez rien. Maintenant, si au lieu de faire il fait mais vous, dans votre tête, ça fait mais il ne faut pas te gêner. Alors, il continue puisqu'ils sont au courant notre niveau de santé et de plein de choses et il continue là. Il lit en vous, en fait, l'animal quelque part. Il lit des trucs, on va dire. Il lit peut-être pas tôt, mais il lit des trucs. Ce qu'il peut comprendre, il comprend. Le niveau de santé, de nervosité, d'agressivité, tout ça, il comprend très, très bien. C'est peut-être même en couleur pour le peu de couleurs qu'ils peuvent voir mais bon, il y a peut-être aussi un son qui va avec et une odeur. Évidemment, une odeur. Je ne suis pas agressif mais c'est le... Heureusement, c'est 10h57 et nous sommes le 25 mai 2023. Je donne la date du jour comme ça, à titre indicatif. Pas pour voir dans combien de mois est-ce que je prends mon prochain bain. Je n'ai pas de baignoire en place. Alors, je prends des douches. Bien. Où on en est dans mes bêtises ? Oui, voilà. Si vous avez un contact avec une base intellectualisable avec votre animal, transfert d'information, communication dans les deux sens, ça change tout. Donc, les hippies, c'est pareil. S'ils voient des humains qui sont pour eux aussi bêtes que des chiens enragés en plus parce qu'il y a plein de gens dès qu'ils voient quelqu'un d'étranger et notamment un E.T., ils vont chercher un fusil tout de suite. Les gars, ils voyaient un Sasquatch, ils vont chercher le fusil. Voilà, mais ça dépend qui, évidemment, pas Keoni l'abséritiste. Lui, il dit, si vous allez chercher Sasquatch et que vous prenez un appareil photo ou une caméra alors qu'il ne vous a pas proposé de le prendre ou un fusil alors que vous n'avez même pas croisé un, sinon vous saurez que ce n'est pas la peine, vous n'en verrez jamais. Et puis là, vous, on va vous chasser méchamment. L'odeur que vous allez sentir soudain et avec la frayeur qui va avec vont être très fortes envers vous. Les cailloux vont vous frôler de très très près, ils ne vont pas vous toucher non plus. Non, parce que c'est une race qui paraît plus simplette mais qui est plus évoluée que nous à des niveaux d'empathie et par exemple de communication et de maîtrise de l'énergie et etc. À un tel point que vous vous demandez à quoi servent les diplômes sur Terre. Franchement, on peut se demander à quoi ça sert. Ça sert juste à faire des comparatifs débiles des fois. Moi, j'en connais qui ont le diplôme, ils l'ont acheté. Voilà. Il y en a qui ne croient pas qu'il y a de la collusion dans les écoles, qu'il y a de la collusion dans la science, qu'il y a de la collusion dans la presse, collusion parmi les pairs, collusion parmi les académies, les laboratoires, les industries, les banques. Il y en a qui n'arrivent pas à passer des trois ans terribles qui ont tout montré là en plus. Justement, cette collusion entre les politiques, les banques, l'industrie, la presse, les professionnels, les étudiants et le public finalement qui gobe parce que c'est la blouse, la blouse blanche, blouse grise, blouse bleue, blouse verte. C'est l'institution qui instruit depuis la nuit des temps. La blouse noire, c'est curé chez nous. Et finalement, ces personnages qui sont habillés tout d'une couleur comme ça prennent une sorte d'archétype de l'autorité et quand vous ne savez rien, vous vous obéissez à l'autorité parce qu'en général, un, vous ne savez pas ce que donnerait une autre activité qui ne vous viendrait peut-être même pas en tête et de deux, comme tout le monde fait ça et qu'en le faisant, vous ne vous faites plus engueuler ou bien voir, vous faites bien voir, vous faites depuis tout petit. Il faut vraiment des phénomènes comme ce qui vient de se passer là pour mettre en cause des décennies de formation, d'ingénierie sociale, etc., d'éducastration. Ah bon, où en suis-je ? Parce que, comme vous remarquez, je ne rachigne pas à faire de l'ancard. Mais bon, le soleil se lève, il est 11h01. Je vois les reflets qui arrivent là et je suis de bonne humeur. Par contre, je m'excuse, dans une des dernières vidéos, là vers la fin, je m'énerve un petit peu sur la situation politique quelque part, politico-mentale, je ne sais pas comment on va pouvoir dire. Et en plus, j'avais le micro qui avait trop de gains, j'espère que la leçon vous convient. Et en plus, j'ai oublié de repréciser comme à chaque fois je le fais d'habitude, ce n'est pas vous que j'engueule. Ce n'est pas vous qui m'écoutez que j'engueule. Vous êtes déjà quasiment au courant. C'est plutôt cette latence d'éveil populaire autour. Quoi qu'on puisse nous dire qu'on est de plus en plus nombreux, que les mauvaisités ont été balayées. Tous ceux qui ont dit ça jusqu'à présent, c'est ceux qui, en fait, soit les ont balayés mais pour prendre leur place, soit ils n'ont rien balayé du tout, c'est juste dormez braves gens, la cavalerie arrive et puis quand la cavalerie est censée arriver, c'est en fait l'ennemi qui arrive. C'est trop tard pour réagir. C'est ce que nous suggèrent pas mal de députés là. Ouvrez vos gueules, arrêtez d'obéir, réagissez. Carrément à la dame. Anderson, elle s'appelle, je crois. Une dame, cheveux noirs. Bon, il y a elle et puis il y a deux, trois autres. En France, il n'y en a pas beaucoup, on en a. On a Joron, on a qui d'autre ? Rivoisi, je crois. Et encore, c'est des gens, sur certains sujets, ils sont très pointus, sur d'autres, ils ne rentrent pas. Si vous prenez Orion Côte, il ne faut pas revenir sur... Ah, mais c'est bizarre parce que justement, le problème qu'il y a eu à Sainte de virer quelqu'un qui d'habitude, docteur Nature, d'habitude, a transmis depuis le début tous les conseils et les renseignements possibles pour la protection de l'enfance, du masque, à l'injection et à... L'enfance, c'est les parents, et tout gratuitement. Il a suivi et soutenu tout le monde et là, il se fait virer alors qu'il a payé sa place. Enfin bon, si vous intéresse, c'est pas très... C'est dommage parce qu'on a vu la blessure d'un cœur gros comme ça, quoi. Alors que c'est touchant. Puis c'est vexant. Enfin, c'est bête. C'est bête. C'est bête parce que le gilet jaune est sensible. Le gilet jaune est empathique. Et il l'est un peu plus avec docteur Nature qu'il ne l'est avec les pointures en costard-cravate qui en plus là n'ont pas nourri les infirmières qui n'ont pas payé depuis 600 jours et que néanmoins là, à qui on vend un paquet de chips. Les toubibs qui vendent pour manger un paquet de chips à une infirmière. Alors là, au niveau de la diététique, je suis... Alors là, à mon avis, c'est de la bonne. Des blagues comme ça, du monde. Pas trop, parce que je veux redescendre. Enfin, qu'est-ce qu'en a ? Enfin, toujours est-il. Donc, à ces gens-là, on ne peut pas dire ni il y a un deep state qui veut vous tuer, ni la base de votre chimie là. Elle est fausse parce qu'il fallait consulter un biologiste et non pas un chimiste. Voilà ce qu'il fallait. Et ce n'est pas encore possible. En tout cas, la virologie, elle prend des grosses claques en ce moment et je me régale. Tout le monde arrive maintenant avec son interview. Où on irait ? Super. Il y en a plein d'autres. Il y a plein d'Anglais aussi et d'Américains et d'Australiens. il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher sur le site The Exposé. Il faut aller les chercher sur Team Truth. Il faut aller les chercher sur tous les sites en fait que je vous ai proposés jusqu'à maintenant. Je ne vais pas tellement varier depuis. De temps en temps, je change. De temps en temps, j'arrête pour aller plus sur l'autre. Je n'ai pas le temps de tout faire. On ne peut pas tout. On ne peut pas tout. On aimerait bien. On ne peut pas. Et puis c'est le temps-là en fait. Quand je me prends des rembarrés comme ça et que je vais constater et que je dis tiens ça, j'avais raison, j'avais raison, j'avais raison, j'avais raison, j'avais raison. Je n'ai plus envie d'écouter les mises à jour. Ça fait trois ans qu'on dit tout ça. Ça fait trois ans qu'on dit qu'il y a un problème. On n'a plus se tromper dans l'élaboration du problème et des solutions mais on a tout mis à jour au fur et à mesure en le disant. J'ai laissé en ligne des vidéos où j'en fais trop sur les Chinois qui tombent comme ça dans la rue. Mais non, mais s'ils sont tombés comme ça, il y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons aussi possibles. Il n'y a pas que le fake. Si je dis « Ah, si vous voulez, mais le fake, non, non. » Et puis le gars qui tourne comme ça et qui passe sous le train devant les témoins, c'est un fake de quoi ça ? Vous plaisantez ou quoi ? Pas de fake. Pas de fake dans les abductions à implantation. D'ailleurs, implantation, voilà. Maintenant, je sais ce que je fais. Je vais directement chercher sur mon lecteur. Ah, il y a aussi ça. On la fera après, celle-là. On va aller chercher. Ça, c'est le site sur... Le site très pourrus, mais honnête, de Simplicius76, dont je vous ai aussi parlé, Bichut et tout. Il fait un... Qu'on appelle ça ? Bon. Un site d'écriture, là. Ah, ben... Je ne vais pas me casser la tête trois heures non plus. Voilà. Un substack. S-U-B-S-T-A-C-K.com. C'est un site où on peut écrire sans censure. Et même mettre des vidéos et tout ça, en fait. Voilà. Puis, ça vous permet de proposer vos textes à tous les tarifs, gratuits ou payants ou payants, payants, payants. Voilà. Non, je n'en ai pas. Moi, j'ai un Patreon avec accès libre, normalement, mais où il y a des gens qui tentent en me donnent des sous et dont certains, régulièrement, en fait. En fait, régulièrement, juste que ma banque ne me l'avait pas signalé, mais il faut que je les remercie aussi. Parce que je remercie pour les dons que je reçois assez couramment. C'est assez courant que je remercie. ce n'est pas les dons qui sont assez courants. Non, ils sont assez rares. J'en avais beaucoup plus il y a longtemps, en fait, il y a un an. Il y a un an, je disais, c'est sympa quand même. Là, ça me paye l'abonnement. Si et ça, les chats bouffent mieux, moi aussi. Ça m'a payé les travaux pour la fuite du toit. Enfin bon, voilà, vous croyez quoi. De temps en temps, je bois une bière. Mais bon, de toute manière, j'aurais bu une bière. Même sans les dons. Avec les dons, j'envoie deux. Ah, c'est possible. Là, on ne va pas déconner non plus. Alors, qu'est-ce que je vous mets là ? Je vous mets... Ah, voilà. Je vous mets d'abord la civilisation marseille. Je ne l'ai pas vue encore, cette vidéo. Mais c'est donc le Jimmy, le vrai Jimmy Roberts. Donc, qui est un guitariste, qui est aussi un YouTuber. Et puis, c'est un passionné des images martiennes et du déchiffrage de l'image martienne, de l'étalonnage aussi. Alors, je vais vous le lire quand même. Donc là, il parle encore de son autre chose. Alors, si vous êtes nouveau sur ce canal, sur le channel, bienvenue. Vous êtes au bon endroit. Regardons quelques détails qui sont apparaîts dans une vidéo récemment. Au format normal où on peut voir ce qui se passe. Et le processus d'exclusion des images qui sont restantes, après le travail de la NASA, de ces géalisations, de filtres et d'opacification des contrastes et tout ça. Alors là, ce que vous voyez là, si ça se trouve en fait, d'ici à la colline qui est en haut à gauche, il y a 15 mètres. D'accord ? Donc, d'ici à celle qui est à droite, il y a 7 mètres. Vous voyez ? Voilà. Le petit caillou, là, il doit faire 40 centimètres de haut. Le petit rocher avancé, la presquise, l'aiguille, il aurait dit Marcel Blanc. Au présent. Il nous donne la coordonnée, c'est la 33-34 de Curiosity. Alors, il y a pour les gens qui refusent d'y croire. Alors, lui, il travaille aussi sur l'image, maintenant. Il vous le dit. Il vous dit où ? Vous le voyez. Il y a même quelqu'un qui lui a dit « Honte sur toi, tu nous escroques, tu travailles sur l'image. » Ah oui, bon. Par contre, il a quand même dit que le processus d'exclusion inverse les valeurs. Donc lui, il lui répond « Honte à toi de croire que nous, on n'est pas au courant de ça. » Jette un oeil sur la chaîne. Je veux dire, mais c'est ça, les gens, ils critiquent, ils ne savent pas de quoi on parle. Ils critiquent le matos que vous voulez bien leur partager en pensant bien faire parce que c'est sympathique qu'on partage nos informations. Ce n'est pas pour emmerder les gens, ce n'est pas pour les obliger à nous croire, ce n'est pas pour les vexer, les bloquer ou quoi. Non, c'est juste histoire de dire « Ah, tu joues aux cartes avec 26 cartes ? Moi, j'ai un jeu de 32. Peut-être qu'il te manque des cartes. Il te manque peut-être quatre as et puis d'autres jeux qu'un. Je ne sais pas, j'ai dit comme ça le chiffre de cartes. On s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand j'étais petit, moi, j'ai joué avec des jeux de cartes. Je n'avais même pas vu qu'il en manquait. Bon, on joue à la bataille et des trucs comme ça, ce n'était pas à dire. ce n'est pas grave. Mais bon, je ne pensais pas qu'on pouvait remettre dans un tiroir un jeu de cartes incomplet. Ce n'est pas venu à l'idée. Ce n'est pas le sujet. Mais il faut que vous sachiez, dans mon pays, là-bas, il y a des jeux, des parties qu'on fait avec des jeux de 36, d'autres avec des jeux de 32. Il y a des fois, on enlève les petites et il y a des fois, on peut s'arranger aussi. donc je comprends que ce n'était pas grave. Vous n'avez qu'à jouer au jeu que le nombre de cartes permettait. Donc là, les tâches blanches sont inversées. Et le noir aussi. Ben oui, c'est le but du jeu. Parce que cette image a été surexposée. Alors, je ne vous parle pas des angles constamment là. Ce n'est pas une photo montage de réaboutage. je n'ai pas l'impression. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait des lignes droites comme ça avec ma flèche. La diagonale d'en haut à gauche qui descend vers le centre de l'écran, je trouve ça bizarre par exemple. Mais bon. Parce qu'elle continue encore plus loin en fait. Vous voyez, cette diagonale-là, elle continue et elle part. Alors, est-ce que là, on a une autre pré-montagne devant celle de derrière qui n'a pas les mêmes grippes ? Possible. Mais alors, quelle coupe, là ? Quelle coupe franche ? Bon, ce n'est pas le sujet. On parle de jeu de cartes, alors, quelle coupe franche ? Bon, excusez-moi. Ah ben voilà, il nous la montre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce caillou noir, ce gros caillou noir là derrière ? Donc là, on va aller sur la présentation originale de la NASA. Donc ça, c'est la photo originale de la NASA. Enfin, qui a été retraficotée, mais bon, par la NASA. Donc déjà, je ne sais pas si vous voyez, vous avez déjà vu une dalle qui a été fracassée à la suite d'une démolition de maison. Vous arrivez sur les ruines de la maison, il y a la dalle, tous les morceaux sont tombés là au milieu, ça a pété le ciment dans tous les sens et vous avez quoi ? Vous avez ça. Ah 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 ah. Vous avez ça, absolument, regardez, l'île droite, on dirait carrément des dalles, des bouts de dalles qui ont été aboutés, aboutés, aboutés là. Alors je ne pense pas que ce soit une photo qui soit prise sur l'île de Devon. Ça pourrait, mais je ne pense pas là. Et d'ailleurs, maintenant qu'il y a des drones, j'exige que les gens qui disent ça vient de Devon, ils trouvent sur l'île de Devon, entre Google Earth et machin, l'endroit d'où ça peut venir, ça serait sympa. Ce n'est pas parce que je nie que ça puisse en être. Non, non, c'est parce que justement là, puisqu'ils disent ça vient de là, montrez-nous un indice qui vous fera se dire que ça vient de là. Pas le fait que sur l'île de Devon, il y aille des équipes de la NASA avec des tracteurs et autres engins d'exploration qui s'entraînent. Bien sûr qu'à l'occasion, ils vous en prennent une photo pour vous faire croire que c'est la NASA sur Mars. De la même manière, quand il y a les entraînements en piscine, de temps en temps, ils vous prennent une photo pour vous faire croire si ou ça. Parce que là, peut-être bien qu'en ce moment, les astronautes, ils ne sont pas du tout là-haut, ils sont ailleurs, mais qu'on veut vous faire croire qu'ils y sont. Et donc, c'est bien, on vous envoie une petite photo pour vous rappeler qu'il y a un tel qui est ou pourrait être là-haut. Voilà, je dis ça comme ça, j'imagine des stratégies de désinformation de la part de la NASA qui ne rendent pas le public désabusé. Au contraire, ça stimule encore plus le public à participer à la finance. Alors, ces lignes droites souvent parallèles et à angle droit, ça, vous ne le verrez jamais à un endroit où il n'y a pas eu d'intelligence à l'action. Alors, même si vous refusez le processus de l'exclusion des couleurs, enfin, le filtre exclusif, au moins, admettez ça. Regardez, vous voyez, c'est lignes droites à angle droit en plus. Bon, il y a du parallaxe là, mais c'est normal. Ça paraît tellement évident qu'il y a des morceaux artificiels dans l'image. Je suis un peu plus précis que sa phrase, mais... Artificial, A-R-T-I-F-I-C-I-A-L backwards, that's Lea Sifitra. Artificial, à l'envers, c'est Lea Sifitra. L-A-I-C-I-F-I-T-R-A, yes. Pour ceux qui ne comprennent pas. Là, moi, je vous dirais en plus que ça continue, les histoires de couches, voire de grosses dalles, mais enfin bon. Grosse, grosse, pas tant grosse que ça, comme on a vu. On a l'impression que les images sont... film, si on peut dire. Une zone beaucoup plus grande que ce qu'elle n'est. en fait. Alors, lui, il a une capacité particulière de visualiser les choses. Ça tombe bien, moi aussi. Et ça explique que des fois, il voit des trucs que le public ne voit pas tout de suite ou a du mal à voir. Encore, dernièrement, j'ai vu des gens qui s'amusent avec les pare-dolis. Oui, alors, il y a pare-dolis et pare-dolis. Et puis, quand on cherche des élémentaux dans une image de la nature, je pense qu'il ne faut pas prendre là un effet d'ombre ou une situation qui n'existe qu'à l'instant-là parce que le vent a basculé les branches qui passent là, parce que si, parce qu'il y a de l'ombre, parce que... Enfin bon, parce que là, on peut voir ce qu'on veut quand on veut tout le temps. Et puis en plus, vis-à-vis de la gueule des élémentaux, alors là, je ne peux pas vous en dire vraiment plus parce que je n'en ai pas vu. Je ne me rappelle pas en avoir vu si j'en ai vu. Mais néanmoins, bon, il faut sortir un petit peu de la bande dessinée des fois. On continue. C'est normal, je suis libre. Si elle peut s'en faire, vous pouvez s'en faire. Et c'est une contraption. Et elle existe en pleine sight dans la release de la bande dessinée Donc là, il y a une contraction ou une contraction, je ne vais que dire ça parce que je ne sais pas quoi dire autrement, qui existe dans l'image originelle. Donc là, il a tiré un lignum blanc. Et il dit aux gens qui veulent troller la chaîne et qui ne voient que des rochers, là. Donc, s'il y en a qui veulent communiquer des infos, leur communiquer des infos, ils prennent leur confidentialité très au sérieux. Comme Linton Muldoon ouvre, à part le fait qu'à mon avis, elle, elle est sous les radars, évidemment. Enfin, pas sous les radars, c'est-à-dire qu'elle y échappe. Elle est dans la ligne de mire de toutes les agences. Comme tous les ufologues, je pense. Je crains fort. Surtout avec les temps qui viennent. Ils ne veulent qu'il n'y ait qu'une seule disclosure, c'est la leur. Pour gérer le narratif, c'est-à-dire l'heure à laquelle ça arrive, le moment, la technologie qui est dévoilée. Vous avez vu ? On parle de Belgorod parce qu'il fallait faire oublier Barhmout, enfin, à Dvestok. Un truc comme ça ? Dvestok. Voilà. Parce que c'était censé être le fleuron des batailles futures ukrainiennes et puis que c'est une défaite de plus. Ils ont perdu un hub routier, ferroviaire et sûrement en dessous, il y a aussi du matos. De toute manière, c'était une place forte d'où Donetsk se faisait allègrement bombarder quelque part. Donc, voilà, c'est un peu trop près pour la laisser entre les mains de gens complètement tarés qui bombardent depuis neuf ans des civils essentiellement. Ils n'ont pas attendu les Russes pour bombarder le coin. Il faut rappeler ça. Il faut rappeler ça à quelques Amériques. J'ai l'impression que Dyer Hold n'a pas figé ça. Par exemple, vous voyez, on ne peut pas en vouloir d'avoir des défaillances par rapport à ce qu'on sait, nous, en estimant qu'on a raison, évidemment. Mais moi, j'estime qu'il est raison. Minsk 1 et 2, 2005, FAC EU, 6 milliards de dollars à investir dans la Révolution Orange, les snipers, la maison des artisans ou la maison des solidarités à Odessa, les gens, je crois qu'ils ont tout oublié. Pas les ultimatums, les référendums pour l'autonomie, pour adhérer à la Russie. C'est le peuple qui a décidé. Il y a un article de l'ONU qui dit que les peuples ont le droit de décider par eux-mêmes. Et au cas où ça ne se passe pas, il faut intervenir. L'ONU n'a rien fait pendant huit ans. La Russie a fini par le faire. Maintenant, on dit que c'est illégal. Attendez. Je ne sais pas à quel moment c'est légal de dire qu'on n'avance pas et de continuer d'avancer. Je ne sais pas à quel moment c'est légal d'implanter des labos P4 qui fuient, de faire des tests avec la population locale, je ne sais pas à quel moment c'est légal de traficoter l'humain. L'adrénochrome, il y a des gens qui disent que ça n'existe pas. Alors eux, à ça, ils ont compris qu'il y avait quand même un petit peu un pizzaguette, mais l'adrénochrome, non, non, on ne va pas aller jusque là. Je ne vais pas les faire vomir de bon matin, donc on va rester là-dessus, mais bon, s'ils ont le temps qu'ils se renseignent, justement, qu'est-ce que c'est la sauce au noix dans le langage pédocriminel détaillé par le FBI pensée surrénale, pensée pinéale, épiphyse, hypophyse, pensez à des trucs comme ça et voilà, ça vous aidera à trouver, je pense. C'est toutes des glandes sécretrices. D'hormones particulièrement efficaces, suivant comment et quoi vous voulez faire. Reprenons. Donc, pour lui, là, il y a des effondrements, il y a eu des chocs. Il y en a qui parlent des joints d'expansion entre les plaques de béton qui ont été érodées. Là, ici, il nous suggère quand même d'arriver à associer ça avec un modèle computérisé, informatisé. pour se mettre en évidence. Là, il y a un truc qui, de manière évidente, ne va pas. Vous voyez cette trace blanche qui s'en va, qui passe derrière le rocher noir aux petites taches blanches qui filent dans le loin là-bas et qui continuent, qui continuent. Là, là devant, là où vous voyez bien que c'est même plus surexposé ça. Je ne sais pas, il y a eu un train de poneys en provenance de Colombie direct vers l'Elysée qui est passé par là, aux petites rôles. mais ils ont perdu des ballons. Il y a un truc quand même. Là, ça, c'est la poussière qui est tenue dans le... C'est spécial. Bon, ce n'est pas l'image la plus flagrante pour trouver des trucs jusqu'à présent. Donc ça, c'est une autre image. Donc toujours de Saul 2334 2334 où on voit encore des plaques là, de manière évidente. Là, il y en a une à moitié dégagée. Ici, c'est un bout d'une autre a priori. Là, il y en a une qui s'est fait fracas. Je pense qu'ici aussi. Donc rappelez-vous cette ligne qu'on regardait tout à l'heure qui descendait en diagonale d'en haut à gauche vers le centre de l'image. Ça ne vous inquiète pas qu'on ne puisse pas regarder plus loin sur la gauche. Ici, on peut la voir. Ici, on voit tout. On voit les lignes directes et celles qui étaient en parallèle et en anglais droit. Et maintenant, ce n'est pas d'importance finalement que vous la regardiez version normale ou inversée en négatif si on peut dire. Ça fait quand même tout aussi artificiel. Là, il y a un truc bizarre. Donc là, il va juste abaisser le contraste. Bon, ça, c'est une image qu'on avait déjà vue auparavant, nous dit-il. C'est assez difficile à voir dans une petite vidéo de ce format, nous dit-il. Mais à divers endroits, il voit des artefacts. On va dire. voilà comme il travaille sur l'image. Il vous fait une bascule entre deux images qu'il a travaillées. et alors cette zone un peu plus sombre. Est-ce qu'elle a plus de sens avec cette version des couleurs ? un tarp ? Je ne sais pas ce que c'est, mais là, je me demande s'il n'a pas parlé d'un étang. Et là, il y a quelque chose que vous voyez dans une photo et pas dans l'autre. en se déplaçant vers la gauche, le rover regarde toujours à peu près la même zone. Vous croyez que c'est un drone ? Non, c'est un cousin, comme on dit. Le cousin ? Il va faire sa vie. Je gaffe le tour d'arène, mais bon. Donc là, il nous demande de regarder cette partie-là au deux tiers supérieur droit de l'image. lui dit si vous avez regardé ce canal récemment, vous savez ce que c'est tout ça. Bon, pour lui, c'est un arbre, un arbre, un bras robotique. Il faut travailler un petit peu l'image là. comme un palan de grue, comme un tangon. Il nous suggère d'aller voir ces vidéos, mais bon, c'est en anglais, et puis je ne pourrais pas vous les traduire celles-là, pas toutes, parce que petit à petit, vous ferez votre œil, de temps en temps, peut-être qu'il a tort, mais malgré tout, vous savez, sur 10 crop circles ou sur 100 crop circles, si on a 99 de faux, c'est ballot, quoi. Le problème, c'est qu'il en reste un de pas faux, et lui, on ne l'explique pas. Sans observation d'ovnis, 99, oui, bon, on s'est trompé, c'était autre chose, on ne connaissait pas, expliqué. Mais celui qui reste là, inexplicable, plasmatique, changement de forme, course erratique, rémanence, radioactivité ou autre chose, et un crop circle au départ, je ne sais pas, vous dites, attendez, là, j'ai plusieurs témoins, des trucs qui existent, on a des cas comme ça, on a des cas comme ça, on voit 3-4 personnes qui filment la descente de l'objet, et au lendemain matin, il y a des gens qui vont sur le champ et qui voient le crop. Bon. Alors, on passe à la suivante de la vidéo. C'est donc de Mark Kendlich, qui est mort, parait-il, je crois, alors, feu Mark Kendlich, et cette vidéo, là, c'est, elle est à propos des super-humains qui sont parmi nous. mercenaires qui a été loué pour bosser au Darfour. Et la seule manière qu'on avait de pouvoir communiquer par e-mail passait par le fait qu'il demandait à un petit jeune d'aller courir quelques kilomètres en haut d'une colline de là où il pouvait capter avec son téléphone et servir de relais donc pour les e-mails. Et puis, le môme revenait, lui ramenait les résultats. Et donc, lui, il communiquait avec lui sans savoir où il était. Il lui disait je suis quelque part dans le tiers monde. Et voir un véhicule qui se déplace lors d'une route de campagne, un véhicule avec les 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 représentations d'un groupe international et à bord toute une équipe de mecs avec des armes, des fusils donc ils se déplace comme ça au travers de au milieu d'une population quasiment toute noire. donc il s'est dit bon, quelque part il est en Afrique donc il avait été loué pour protéger ce village d'extrémistes islamiques ou de falses d'État donc il y a le conducteur qui se gare dans un parking Tout l'équipage tout l'équipage saute du camion descend et parmi tous ces gens il y a quelqu'un il y a un homme au visage distordu sanguinolant comme s'il avait un accident comme s'il avait eu un accident qui s'il avait eu un homme qui se déplace et il se déplace comme le directeur Rob Reiner donc il décrit tout ce qu'il est en train de voir là je vous le dis en diagonale et en poitillé et là il y a l'image en question a priori du truck donc il est passé sur une mine où il s'est pris une ogive neuf jours plus tard il a eu une réponse de son ami du Darfur et il lui dit je ne sais pas comment tu as fait ça tu m'as envoyé cet e-mail il y a neuf jours et il y a deux jours la chose même que tu as décrite s'est déroulée le truck blanc les dessins dessus les hommes derrière bon c'est aussi un paysage un spectacle assez courant tout ça mais bon et le blessé dont la tête a été heurtée et qui est mort instantanément avec ses mains que tu as vu creusant le sable c'était mes mains tu as vu cette scène par mes yeux quelque part ça suggère que d'où que puisse provenir ce phénomène ça traverse les espaces de temps comme le rimodieux c'est clair c'est un coup de rimodieux on dirait et une semaine après il reçoit un message encore de lui disant qu'il avait vu tout ça par ses propres yeux donc ce copain là en question en fait avait des capacités très développées il avait passé un certain nombre d'années dans le corps des marines en tant que sniper et sa capacité à ressentir les menaces potentielles au-dessus de sa tête avait été exacerbée et avait été si prononcée que l'équipe dont il faisait partie se fiaient à lui pour leur sécurité générale comme les mineurs se fient à leurs canaries en descendant dans la mine alors petit encart c'est plusieurs fois que je vous parle de Richard Alan Miller un des potentiels fondateurs du premier Earth bataillon premier bataillon terrestre de Marines chez qui il développait l'essence extra-corporelle ainsi qu'une intuition ainsi que d'autres trucs de manière à ce que quand sur une piste il y avait une bifurcation et que sur un des côtés il y avait une embuscade le Marines sache instinctivement choisir le bon côté pour la sécurité de l'équipe évidemment que s'il veut bouffer de l'ennemi il va prendre de l'autre côté mais bon quand vous vous déplacez vous ripostez si vous êtes attaqué sinon vous êtes en train de vous déplacer vous n'êtes pas en train de monter une embuscade dans laquelle évidemment là vous avez comme but de tirer comme premier but de tirer dans l'autre le premier but c'est de se déplacer de transporter la personne les choses les renseignements ou quoi puis être obligé de tirer souvent au cas où vous soyez confrontés sinon il n'y a pas besoin voilà je fais la différence donc ils font un moment un peu hors piste et donc il y a une équipe qui pourrait venir par la suite avec laquelle ils ne voudraient pas rencontrer sans avoir une identité des papiers il essaie de concentrer l'anecdote le plus qu'il peut et puis moi en plus je loupe plein de trucs mais bon j'espère que ça ne va pas trop manquer à la conclusion il avait une capacité accrue pour guérir pas au sens religieux pas avec des prières ou autre si quelqu'un était blessé il arrivait à accélérer le processus de guérison du blessé en faisant contact avec lui en car vous voyez venir c'est un coup d'électricité pas un coup de foudre ça va je sais qu'il y a des il y a des brigades gays pas chez Azov mais presque il a peut-être content pourquoi je rigole avec cette connerie oui le contact parce que électricité du corps électricité cellulaire et le besoin d'une certaine valeur de voltage à moins 35 microvolts ou millivolts me semble-t-il pour obtenir la différence de potentiel favorable à la guérison d'une cellule si vous n'arrivez pas à cette valeur-là vous ne guérissez pas vite du tout voire pas du tout je ne me rappelle plus tout à fait les bonnes valeurs mais on va dire moins 35 millivolts pour la guérison c'était à moins 50 pour la division cellulaire la reproduction et quand c'était en positif c'était en acidose et donc en situation de maladie donc il n'y a pas de guérison là au contraire il y a l'inverse donc là vous imaginez bien je pense que le gars avait un potentiel électrique en électron je ne sais pas dont il pouvait se débarrasser aidant l'autre à récupérer justement la bonne valeur le bon voltage pour guérir plus vite alors en plus son corps est sécréter de la chlorine en trop alors je ne sais pas ça aurait pu provoquer un AVC et il avait aussi une maladie du sang très rare oui voilà son corps fabriquant trop de facteurs chlorides ou un nom comme ça il y avait toujours ce risque d'avoir un AVC ou un infarctus un aneurysme ce genre de choses comme conséquence donc il faisait très gaffe à son régime il évitait tout ce qu'il y avait de la vitamine K dans ses légumes c'est anticoagulant la vitamine K ou c'est coagulant ah c'est un facteur coagulant pour la protrombine à ah je ne me rappelle plus enfin bon vous imaginez un petit peu le raisonnement s'il n'en faut pas il faisait gaffe à ne pas en prendre et puis s'il en fallait il faisait gaffe à en prendre voilà je m'excuse pour ma traduction blablabla enfin flou et un jour où il était à Dubaï il a eu une attaque il a été à l'hôpital dont le personnel n'espérait pas le voir survivre mais il a survécu et au bout de deux semaines quand il est sorti du coma paralysé du côté gauche donc avec une immunophilie donc lui pendant ses études et ses recherches s'est toujours vachement intéressé aux moyens inhabituels de guérison les maladies les cancers le sida alors le sida ce n'est pas une maladie dont on guérit c'est un état de déficience immunitaire que l'on peut améliorer voire dont on peut revenir mais oui donc je suppose que ça va être 11h30 là s'il arrive maintenant c'est parce qu'il aime bien l'habitude de 11h30 à midi prendre l'apéro avec moi je plaisante c'est moi qui prends l'apéro avec lui donc là en l'occurrence alors qu'il était paralysé de son côté gauche et que son amie qui faisait des études pour devenir dans une famille de millionnaires milliardaires donc il y a quelqu'un qui a dit j'ai une théorie qui pourrait aider à résoudre sa paralysie il y a quelque chose qu'on utilise en physiothérapie qu'on appelle les unités TENS je n'ai pas bien compris donc les TENS à transcutanée électroneurostimulation c'est un appareil médical ou de kiné d'ailleurs donc ça c'était Mark McEnlish sur le Moore Show parce que c'est cité je cite reprenons oui bon c'est un appareil médical mais vous pouvez disposer aussi ne serait-ce qu'on peut faire du renforcement musculaire aussi on peut faire plein de choses avec ces choses là il ne faut pas se tromper sur la grille et sur la programmation mais sinon et sur la bonne implantation un jour à l'école encore la prof qui devait me voir un peu dans le nez ce jour-là m'a pris comme cobaye pour montrer à tout le monde comment on mettait les plaques et puis elle s'est plantée dans les fiches ce qui fait que j'ai commencé à faire cha-cha-cha-cha elle me dit mais qu'est-ce qui t'arrive ah 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 je dis il y a un truc qui ne va pas c'est insupportable je vous ai déjà dit qu'électricité il y a des fois si ça ne va pas ça ne va pas et j'ai vu une lumière d'amusement passer dans ses yeux elle a dit oups je me suis peut-être trompé là bon ça m'a calmé pour une heure ou deux elle était très bonne elle était très pointue technicienne très pointue et c'est elle qui nous avait appris le Menel les déplacements rapprochés entre autres ce qui fait que comme c'était tellement récent quand j'étais en stage et que je l'ai appliqué cette pratique je me suis fait mal noter et heureusement que j'ai pu la citer en lui disant mais attendez moi je suis à apprendre ça et enfin bon elle a dit absolument oui et là de ce jour là d'ailleurs ça allait mieux avec elle bon voilà anecdote reprenons alors il en est où là il dit qu'on peut trouver ces appareils là quand même aussi dans le commerce courant comme je vous dis pour faire de l'électrostimulation ou autre donc lui il dit qu'il pense que quand le cerveau envoie un message au travers des systèmes nerveux en joignant au muscle l'ordre de se contracter il y a un message retour de la part du muscle au cerveau demandant mais de combien je contracte c'est lui qui pense ça moi je suis kiné je pense pas ça mais bon à quelle force à quelle tension à quelle résistance à quelle vitesse enfin voilà toutes les caractéristiques d'un mouvement donc si on prend un de ces appareils et qu'on y rejoignait on y recontactait tous les muscles de son côté gauche qu'on stimulerait donc stimulant les muscles jour après jour les muscles enverraient à cette partie endommagée du cerveau ce qui réveillerait le cerveau et en joindrait une récupération accélérée si je comprends bien ce qu'il veut dire voilà ça poserait un problème de compréhension de communication de raison d'être pourquoi il y a un message qui arrive alors que je n'ai pas posé de question on va dire pourquoi j'ai une réponse alors que je n'ai pas posé de question du coup le cerveau essaierait de vérifier la ligne on va dire pour essayer de récupérer bon encore moi j'ai une autre méthode mais vous entraînez le côté droit quand vous entraînez le côté droit le côté gauche est entraîné à 60% aussi évidemment que dans cette circonstance là il y a sûrement un problème mais en tout cas la possibilité d'avoir un message qui finalement va être partagé et équilibrant ainsi la structure du corps et sa musculation peut aussi aider justement à restimuler le cerveau à comprendre ce qui se passe sur la ligne et il y a un autre truc à se rappeler c'est que quand une voie de communication est bousillée dans le cerveau votre envie et votre volonté et votre besoin de faire recréer une autre ligne de communication à côté vous recréer d'autres synapses si vous avez eu un gros problème et que toute la partie est foutue vous pouvez recréer des dérivations qui passent ailleurs ça c'est au niveau neuro mais si vous avez un problème veineux dans une jambe ou artérielle il semblerait que ça se fasse aussi des fois tout seul et quand ça se fait pas tout seul c'est le chirurgien qui vous fait un pontage il vous prend un bout quelque part et vous le met ailleurs et en quatre mois donc il s'est guéri de la paralysie et quand il y a réussi toutes ces capacités qu'il avait auparavant se sont soudain beaucoup accentués et maintenant il pouvait même soigner à distance et j'en suis sûr puisqu'il m'a guéri dit Mark McEnrich mais il pouvait aussi tuer à distance il pouvait arrêter le coeur de quelqu'un à distance l'homme qui parlait aux chèvres du Pentagone les chefs du Pentagone justement l'olivodisation de Richard Alan Miller du boulot de Richard Alan Miller le docteur Ram auprès du Force Earth Bataillon le premier bataillon terrestre des Marines avec toute cette recherche métaphysique incluse à quelques exercices et prise de dos et mise en situation et enfin tout c'est un peu détaillé dans le film mais bon on est loin là de comment s'appelait cet endroit c'est le SRI Stanton Research Institute où aussi a été développé le remote view c'est les mêmes époques tout ça les années 70 je ne sais pas un peu avant un peu avant un peu avant on ne m'en rappelle plus bien mais avant il y en a eu plein plein des projets qui n'ont cessé de ça a été jusqu'à la continuité du remote view aujourd'hui puis ça a été en parallèle ou avant d'ailleurs pardon des MK Ultra en fait tous ces travaux-là sur le cerveau et le reste vont de pair quelque part et sont évidemment bien étudiés par l'armée entre autres parce que l'armée c'est le bras armé des clubs secrets qui étudient ça depuis les anciens égyptiens enfin les écoles des mystères ou autres et quand il lui a dit ça il lui a dit que c'était la même chose que ce qui venait de cette jeune fille qui avait eu une vie longue durant d'expériences d'abduction alien les yeux sont vraiment le miroir de l'âme et quand les aliens font un contact direct oculaire visuel oculaire avec vous ils sont capables de pénétrer votre système neuro nerveux neural ils peuvent hijacker votre système neuro je veux bien le croire c'est marrant et hop je suis reparti en Inde direct ah bah oui pas le physique l'autre il m'a il a fait ça je sais pas où il a pas été non le physique j'ai continué à marcher j'ai pas eu l'impression j'étais pas bloqué j'ai pu le regarder faire mes expressions non non c'est pas un instant c'est passé par là c'est passé par le contact visuel c'est sûr il aurait peut-être pu passer ailleurs mais en le fixant dans les yeux j'ai donné mon accord pour rentrer sur le même chemin que lui sur le même terrain que lui en fait il m'attendait c'était un piège mais enfin un piège ah ouais c'était un piège voilà bon donc il nous parle c'est la même chose que quand il y a un ordinateur qui va hacker un autre système d'ordinateur bon eux ils font ça directement par les yeux et au delà de sans relation avec cette information son ami lui a dit à propos de la jeune fille qui avait été abducté toute sa vie il lui a dit qu'il était devenu assez il était devenu un joueur assez fructueux victorieux chanceux avec réussite parce qu'il pouvait voir dans la fréquence la fréquence qu'il percevait dans les yeux des autres compétiteurs par exemple au poker je pense ils pouvaient voir en regardant dans leurs yeux la fréquence de leur conscience leur niveau de conscience ils pouvaient pénétrer dans leur tête ils pouvaient voir la main qu'ils avaient en main donc là même si vous arrêtez de le regarder mais que vous l'avez en mémoire ils le voient il sait ce que vous avez donc il faut regarder et penser à autre chose vous pensez à autre chose d'un côté ça couvre et de l'autre côté il faut continuer soi-même son enquête auprès des autres donc vous voyez qu'il faut et puis troisièmement il faut faire gaffe aux gars qui vous surveillent parce que si on repère que vous trichez ça va mal se passer et puis quatrièmement je ne sais pas il y a peut-être un joli spectacle à l'occasion je ne sais pas il faut avoir un cerveau multipartite ça se dit qui est capable au moins de faire la première attention la deuxième attention et peut-être même plus la deuxième attention c'est le yoga Gurdjieff si on peut dire un des premiers yoga Gurdjieff vous n'êtes vivant vous n'êtes vivant que lorsque vous êtes présent à vous-même conscient à vous-même et conscient d'être conscient de vous-même à ce moment-là là-dedans vous respirez de manière calme et quand vous faites votre respiration quantique à chaque pause vous accumulez en fait on va dire des des gluons d'énergie pas gluons des quantas voilà des quantas d'énergie qui servent à nourrir vos corps subtils les uns après les autres une fois que l'un est assez plein pour en créer un autre et puis le nourrir etc etc voilà à condition que vous soyez en bonne santé parce que dès qu'il y a un de vos systèmes physiques de votre corps direct 3D qui flanche et qu'il a besoin d'énergie il va la chercher là où il y en a et donc il vous démunit ailleurs vous voyez tandis que si vous êtes en bonne santé vous pouvez continuer à construire vos corps dis donc qu'il a été au Grand Torino de Las Vegas et il revenait avec 50 à 75 000 dollars de gare cash c'est comme ça qu'il avait c'est son moyen de vie après donc est-ce que ça vous intéresse à ce que je continue là parce qu'il continue son truc et du coup on ne va pas je ne vais pas vous montrer le docteur Lire qui enlève les implants le chirurgien Lire qui enlève les implants qu'il analyse et dans lequel il trouve un uranium qui est tellement rare sur Terre dans cette forme là et il trouve aussi je crois un cobalt associé à un cuivre et il dit ça c'est météoritique et comme on le sait c'est parce que quand il y a telle proportion des isotopes de cobalt avec ce cuivre là c'est d'origine météoritique c'est dans tous les autres échantillons qu'on a qu'on ait qu'on ait voilà donc je ne vous le montre pas mais je vous le dis vous vous faites confiance vous allez voir c'est quoi tes sources mes sources c'est 40 ans de recherche quoi je veux dire c'est quoi mes sources quand ça devient très courant l'information tout le monde dit tout le monde sait ça mais sinon si vous ne savez pas écrire un mot rare et que moi je sais le faire et que je vous le dis il faut me croire enfin si j'en suis sûr vous voyez vous me croyez d'ailleurs en général enfin la personne croit l'autre à qui elle demande c'est pas moi moi non pas moi l'autre jour j'ai dit j'étais trop pointu c'était un petit peu pour piquer aussi je dois dire je ne comprends rien ça fait trois fois que j'explique c'est parce que je suis trop pointu c'est tout bon c'était un peu un gag mais trop peut-être pas mais assez pointu ça je vais bien le croire non il ne faut pas déconner non plus je ne sais pas les 800 vidéos trouvez le nom de la vidéo qui déconne et rectifiez-les dites-le moi je rectifiais évidemment pas de problème pourquoi l'autre en plus il disait que je n'allais pas rectifier c'était du nawak pour avoir quelque chose à répondre et avoir toujours raison c'est pas grave mais c'est trop courant et c'est ballot parce qu'on est du même côté voilà c'est pour tout ça c'est ballot et en plus parmi son public ou lui je ne sais plus j'étais invité sur une autre chaîne enfin je n'étais pas invité je suis monté sur un live où j'étais oui où j'étais bienvenu avant et après non voilà qu'est-ce que je disais où j'étais bienvenu pourquoi je disais ça oui bon je ne sais plus mais enfin c'était pas pour vexer quoi moi je venais donner des informations parce que ces informations n'étaient pas terribles à mon goût ah mais bleu j'ai perdu ma phrase c'est pas grave ah vraiment c'est vraiment pas grave j'ai essayé moi aussi d'arrêter d'en parler donc il vivait selon le code Bushido donc il arrivait d'une famille de milliardaires la famille Johnson dans les années 40 et 50 avait bâti une compagnie qui travaillait aussi avec les pétroliers du Texas si j'ai bien compris et il obtenait la partie résiduelle de tous les les puits forêts ah oui donc il touchait en plus 5 à 10% sur tous les barils vendus par la suite donc ça l'a aidé à devenir milliardaire et la matriarche de la famille sa grand-mère qui lui avait laissé 2 millions de dollars en héritage son père s'était débrouillé pour devenir l'exécuteur testamentaire a mis la grand-mère dans une institution pour séniliter soi-disant et à trafiquer l'héritage de manière à devenir lui l'héritier et quand son ami a découvert que son père l'avait escroqué son père lui-même l'avait escroqué sur le testament il a été un peu enragé qu'il a visualisé son père ayant une crise cardiaque et le père cette nuit même là a eu une crise cardiaque et mort donc pour quelqu'un qui était très discipliné et spirituel ça l'a catastrophé il s'est dit lâche pas en enfer il a eu les pensées qui ont dépassé enfin il a eu il a eu le geste qui a dépassé la pensée mais bon c'est pas la bonne formulation de manière claire et évidente puisque rien que de pensée suffit vous voyez enfin bon il a eu un accès de colère et de rage il aurait pas voulu avoir autant d'impact je suppose je le tuerai je le tuerai c'est une façon de parler voilà mais bon le cerveau est super surpuissant et super idiot il a pas d'humour il comprend pas les négations il est spécial je sais pas si le mien n'a pas d'humour je sais pas si on peut appeler ça d'humour non plus mais bon donc donc il en a parlé de ça à sa petite amie et donc à la suite de l'accident tout ça tous les deux le couple vit encore à Dubaï et il en a parlé donc cette expérience à sa copine là il avait déjà perçu les fréquences de conscience des gens dont il regardait le regard ou en regardant même rien qu'une photographie de leurs yeux enfin de leur visage il lui a envoyé une photo et alors qu'il s'était blessé une épaule dans un accident de voiture six mois auparavant quand c'est un syndrome de pincement ce qui fait une douleur constante vous avez un air qui est pincé entre par exemple l'homoplate et puis je sais pas où ça va le coincer ça dépend du nœud enfin vous avez une douleur constante il lui a demandé s'il pensait qu'il pouvait soigner ça et en 18 heures il était guéri 18 heures après avoir reçu la photo McEndish était guéri la douleur avait disparu donc ça a été une vérification pour lui comme quoi ce que lui disait son pote était bien vrai alors ensuite il retourne aux Etats-Unis il retourne jouer un peu et donc il avait vraiment il avait vraiment la capacité de de pister pardon quiconque dont il arrivait à percevoir la fréquence cérébrale par le biais par exemple soit d'une vue soit d'une photo de bonne résolution alors si quelqu'un a été kidnappé ils pouvaient dire immédiatement s'il était vivant ou mort ils pouvaient retrouver sa conscience n'importe où n'importe quand c'est vraiment leur émotion parfait en même temps vous voyez bon il continue avec des extraits on ne va pas se faire toutes les anecdotes qu'il a racontées non ce qu'on va se faire c'est le docteur lire quand même mais bon vu que c'est l'heure pour le mémé non je vais vous en mettre un petit peu puis on va on va clore la vidéo puisque il est patient donc ça ça venait de UFO Congress c'est le docteur qui est chirurgien qui est mort maintenant alors il en a opéré des dizaines donc il prend une photo au rayon X ensuite un CAT scan pour situer la position de l'objet et puis après entamer la chirurgie en général ils font 3 à 5 millimètres de long ils sont opaques à leur radio ils peuvent avoir la tête enfin ils peuvent avoir l'épaisseur la tête d'un pinceau je veux dire un petit fil électrique quoi là en l'occurrence c'était à la base du second orteil du pied gauche d'après lui l'insertion avait eu lieu le 28 février 2008 et est-ce qu'il y avait une cicatrice visible non bon il y en a d'autres il peut calculer il ne calcule pas il capte il peut mesurer voilà il peut mesurer un champ magnétique qui était plus grand que 10 milligoths il n'y avait pas de radiation ionisante il n'y avait que le fond habituel il y avait des émissions radio oui il y avait un objet qui a émis des radiofréquences à 14.74 96 50 mégahertz et d'autres RF en ELF donc Extremely Low Frequency et dans le champ des micro-ondes aussi donc les ELF ça c'est comme les sondes de Metallic Man nanosondes de Metallic Man pour ceux qui ne savent pas c'est celui qui correspond aux vidéos où je parle de Roswell où je parle aussi de l'interview de l'alien de Roswell où je parle de la vie après la mort du tunnel lumière du domaine des manigances des éléments du domaine pour nous perdre constamment parce qu'une âme un isbi une âme cherche à s'évader de ce clan de prisonniers qu'est la terre et elle le cherche et des fois peut-être elle trouve toujours est-il qu'ils avaient fini par essayer de nous demander si on ne trouverait pas des sorties possibles et à une époque j'avais même transmis ça comme comme jeu pour aller pas mon autre enfin jeu participation volontaire ou pas volontaire évidemment et je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée parce que j'ai quand même l'impression que Metallic Man il se fait manipuler par ses boss qui sont au sein du domaine voilà donc on peut croire ce qu'ils nous disent quant aux faits mais pas quant aux raisons des faits voilà bon ce n'est pas le sujet reprenons donc il y a son nom là pour ceux qui ne sauraient pas Roger L-E-I-R à www.alien enfin A-L-I-E-N-S C-A-L-P-E-L .com alienscalpel.com Ah mince j'ai fait une bêtise là donc il nous montre ça c'est Wesley Strieber un auteur qui a fait aussi des rencontres de Ziti donc il vous montre l'implant mais l'image n'est pas terrible terrible là il y a un implant ici il me semble sur le côté photo de l'intervention chirurgicale alors lui construction à l'extérieur un plastique sur un fil de la taille d'un grillage à poule et à l'intérieur ça je ne sais pas je ne sais pas traduire wallboard je ne veux pas vous dire de bêtise un plastique sur un tableau noir un tableau de mur je n'arrive pas à bien traduire ah non c'est c'est la qualité c'est la qualité de sa maison je crois non parce que là les Ziti lors de l'abduction ils vous font traverser les murs ils vous font traverser le plafond voilà comme ça traverser le plafond traverser le mur lui il traverse le mur il y en a qui arrivent dans la pièce ils sortent de l'armoire on va dire ils se sont matérialisés dans l'armoire et ils en sortent après je ne sais pas je ne sais pas je ne rappelle pas donc ils ont remarqué parce qu'ils ont il a fait une analyse complète de plein de phénomènes là avec prise d'échantillons du sol là il y avait une combustion spontanée du sol bon il écrit aussi ah oui oui je pense qu'il y avait combustion spontanée peut-être parce que c'était le sol d'un garage dans lequel il a travaillé il devait y avoir des essences des huiles de la résine que sache il décrit la position de son lit par rapport à la fenêtre et tout donc je veux dire il a fait une enquête de terrain complète avec tout ce qu'il pouvait y avoir d'informations à apprendre l'intérieur de la cuisine le schéma de la maison un dessin des anomalies magnétiques après le phénomène d'abduction aux endroits en général où on stationnait les itis les itis ils ont il va en parler plus loin mais il y a la photo elle est vraiment pas terrible aux ultraviolets ils ont vu deux traces d'une petite main d'enfant à quatre doigts les mains à quatre doigts quel est le doigt qu'on enlève on va garder le doigt de force voilà ça c'est les traces on les voit à peine mais les taches blanches là c'est ce qui est sorti là vous voyez un deux trois au moins peut-être quatre ici vraiment l'image elle n'est pas bonne je ne vais pas dire n'importe quoi donc ça c'était par exemple des preuves physiques non magnétiques alors qu'est-ce qu'il y a eu comme autre anomalie attend qu'est-ce qu'il y avait avant attendez donc ils avaient un petit dispositif de scotch qui leur permettait de prendre l'ADN sur le mur et puis de l'envoyer au laboratoire je ne sais pas si on a le résultat de l'ADN ça c'est le genre de résultat d'analyse si vous n'amenez pas vous-même l'échantillon au labo que vous le suivez que vous ne lâchez pas que vous restez juste à avoir le résultat et que vous le ramenez avec vous le lendemain quand vous venez rechercher les résultats et l'échantillon tout a disparu une fois sur deux c'est comme ça enfin quand je dis une fois sur deux c'est plutôt neuf fois sur dix plutôt alors à au bout de 48 heures après avoir isolé l'implant le spécimen dans une petite boîte un conteneur un implant qu'il avait dû découper des petites pièces du spécimen se sont changées en couleur sombre et si comme quand une dent on doit extraire une dent il doit la casser avant d'extraire les morceaux les uns après les autres il enlève un premier morceau un deuxième morceau un troisième morceau et il les met dans la boîte comme ça en vrac et bien au bout de 48 heures les morceaux se sont réassemblés dans le bon ordre un peu comme fait le graphens dans un champ magnétique électromagnétique il s'organise tout seul et il retrouve sa forme il y a peut-être aussi une mémoire de forme que sais-je il y a peut-être aussi un autre système encore qui permettait à un objet fracturé de se réassembler dans le bon ordre bon ça c'est encore des images d'intervention sur un orteil voilà donc ils ont fait des tests SEM et EDX microscopie optique spectroscopie RAMAN et de l'ICP-MS ça doit être ça là MS c'est mass spectrographie je pense spectrométrie peut-être spectrométrie de masse vous prenez un objet ça vous donne l'analyse de tous ces composants voilà ils sont listés avec la quantité en général en tout cas les quantités des uns par rapport aux autres il a fait des textes analytiques alors il a trouvé quelque chose en 532 nanomètres de fréquence optique sur les datas RAMAN sur l'échantillon de l'implant donc il a trouvé tous ces éléments-là évidemment c'est carrément illusible il a trouvé tous ces éléments-là il a trouvé donc des traces d'éléments d'origine météoritique il a trouvé des rapports isotopiques des éléments entre eux prouvant leur origine non-terrestre extraterrestre il a donc trouvé un fer météoritique qui est indiqué par la qualité du nickel et sa quantité associée et des éléments en quantité mineure trouvés sur Terre dans des rares endroits et jamais trouvés dans le corps en humain tels que le rutenium l'iridium le palladium le rhodium l'osmium l'afnium l'itrium l'orénium le niobium le cérium le néodynium ça on s'en sert pour faire les aimants au néodynium super fort le samarium le gadolinium le dysprosium le praséodynium l'europium ah ça c'est l'opium de l'Europe pas drôle le rubidium le thorium l'uranium mais l'uranium c'est le seul isotope d'uranium qui a été trouvé dans un échantillon était de l'uranium 238 ce qui est encore le plus rare il me semble sur Terre en plus et puis d'habitude on ne le trouve pas dans le corps parce que d'habitude si vous avez enfin je ne sais pas s'il est très radioactif celui-là si vous en avez régulièrement vous avez des neutrons qui vont abîmer vos chaînes d'ADN et provoquer donc des mutations quand les nouvelles cellules arrivent elles mutent et après vous devenez un mutant prenez pas ça de haut tous ceux qui sont sprichés sont devenus des mutants d'ailleurs ils utilisent une technologie sur laquelle il y a eu des droits déposés des droits d'auteur une patente et comme ils l'utilisent sans payer de taxes je ne sais pas peut-être qu'il y a une dette qui est en train de s'ouvrir à leur nom auprès de l'entreprise oui Big Pharma ou celui qui a posé la patente 06 0 0 0 6 0 0 0 6 là Bilou Bilou le gâteux allez savoir mais de toute façon c'est censé être lié par la suite avec la blockchain je ne veux plus la voir c'est la table tous les jours elle me le fait maintenant on a dépassé de 5 minutes l'heure je passe ici et je te fous ton truc en l'air la dernière fois avec les pattes en poussant elle a chassé la boîte dans laquelle elle peint le beurre elle a chassé le long de la table et qui est venu me renverser mon verre qui était plein que j'ai pris sur les genoux et sur l'étagère d'en bas sur laquelle il y a plein de matos qui ne doivent pas être mouillés ce qui provoque en général une petite accélération des gestes à trouver du sopalin des pieds et tout ça pour éponger et du coup je n'ai pas le temps de râler d'habitude mais là je n'ai pas de verre je me laissais avoir je me laissais attendrir j'ai cru qu'elle venait me faire un câlin j'ai une naïveté moi c'est c'est infligeant quand même je devrais la connaître ça fait trois fois qu'elle me fait le coup donc ça on vient de le lire vous avez vu la petite liste il y en a combien quand même 4 4 9 13 16 19 et du fer et du nickel enfin et d'autres d'ailleurs de la liste je suppose parce que la liste est plus longue que 19 et 2 donc pour lui aucun problème tout ça ça peut très bien l'utiliser par des intelligences venant d'ailleurs ça peut venir d'un autre système solaire peut-être d'un autre peut-être d'une autre galaxie bien loin bien loin mais ce qui est sûr c'est qu'ils arrivent à assembler tout ça d'une manière manufacturée efficace et se servir de ces objets dans un but très spécifique qui nous échappe peut-être un petit peu à part qu'on est sûr qu'ils savent repérer la personne et sûrement connaître ses constantes de santé peut-être même le moral c'est qu'on tente psychique allez savoir ça dépend peut-être un petit peu aussi d'où est l'implant quand vous les avez dans le crâne c'est une chose quand vous l'avez au bout d'un orteil c'est une autre je suppose donc c'est en tout cas des formes très complexes de nanotechnologies alors que le développement des nanotechnologies au moment où ils nous parlent là est à peine en plein à peine naissant n'est pas vraiment déjà pas au niveau d'aujourd'hui donc le gouvernement qui vous dit qu'on a des visites extraterrestres depuis longtemps et qu'il ne peut pas vous en protéger c'est quelque chose qu'ils ne voudront pas admettre maintenant qui vous allez croire ceux qui vous disent que ça n'existe pas ou moi nous dit-il quelque part et est-ce que ça va affecter votre vie ou pas moi je pense que nous dit-il jusqu'à ce que le président nous fasse ce genre d'annonce il y a les IT qui sont là et pour ceci et pour cela et on a des rapports avec eux et pour ceci et pour cela et puis le jour où il vous le fait vous levez le matin et vous dites vous faites quoi maintenant vous levez le matin vous prenez votre café vous avez cette annonce à la radio vous faites quoi vous buvez votre café puis vous allez au boulot vous voulez faire quoi en fait moi j'ai résolu ça en disant vous inquiétez pas c'était déjà comme ça avant que vous le sachiez vous l'apprenez aujourd'hui hier c'était déjà comme ça ça vous est ni chaud ni froid vous voyez donc c'est pas la peine de monter sur ces grands chevaux de flipper ou quoi voilà c'est un petit truc intéressant qu'il va peut-être falloir un jour ou l'autre rabouter avec les autres indices qu'on puisse avoir pour avoir une belle image bien complète du monde dans lequel on vit possible enfin si ça vous intéresse je dis moi je sais que les pas monotes sont intéressés je sais mais comme vous constatez suivant les vidéos il y a 1500 ou 2000 vues mais j'ai 5000 abonnés comment ça se fait parce que c'est pas les mêmes sujets qui intéressent les mêmes gens ce qui serait pas mal un jour que voilà que les gens regardent toutes les vidéos même les sujets qui ne s'intéressent pas parce que c'est partie du du jeu de Mikado là dont on sort les brindilles une par une si possible mais délicatement parce que si vous faites tout trembler vous effrayez le monde je sais pas je dis ça si en 1970 les choses avaient couru là aujourd'hui vous auriez pas besoin de ma présence pour peu que vous en ayez eu besoin ce qui est un peu arrogant de ma part je dirais mais bon je me rappelle avoir décidé de faire mes vidéos YouTube parce que j'avais rien trouvé en français sur tous ces sujets là sur YouTube au bout de 10 ans de navigation sur l'internet anglo-américain j'avais un matos que je ne trouvais pas dont je ne trouvais pas l'équivalence en français donc voilà voilà je me suis dit il va falloir t'y mettre après j'en ai trouvé en français un petit peu puis en 2015 je m'y suis mis ou en 2017 je ne suis plus voilà lui il nous dit le jour où vous apprenez ça de la part d'un officiel qu'est-ce que vous voulez faire vous allez à votre travail vous continuez votre vie comme tous les jours vous attendez qu'il y ait peut-être des retombées qui ruissellent vers le public des nouvelles inventions des nouvelles technologies on peut toujours attendre déjà quand l'internet elle est humaine terrestre même s'il y a peut-être des sources mais ce n'est pas grave par tesla vous n'y avez pas le droit alors là venant d'ailleurs vous pouvez encore toujours espérer non s'il y a une disclosure elle vient de la part de gens comme vous moi et les spécialistes qui vont quand même oser à parler un de ces quatre ils vont même peut-être oser jusqu'à venir se poser sur la place du parvis de l'église de Notre-Dame avec un bel petit objet volant non identifié jusqu'à ce qu'il se pose une fois qu'il se pose que la porte s'ouvre ça y est il est identifié c'est un véhicule volant vous ne savez pas comment il fonctionne et alors vous savez comment elle fonctionne la Maserati il y a de l'essence oui d'accord d'accord voilà vous savez à peu près comment elle fonctionne d'accord moi aussi ça je savais et puis presque c'est pareil dans la Vimana avec les deux circuits de mercure ferro ferro-mercure fluide qui créent le torus propulseur quelque part et bien voilà oui je sais comment ça marche je sais ce qu'il y a dedans pour que ça marche mais je ne sais pas comment ça marche en fait enfin si mais non voilà c'est le genre d'objet vous l'avez dans les mains il vous faut un apprentissage sérieux avant de faire quoi que ce soit puis je rappelle un autre truc c'est que je lisais des bouquins qui s'appelaient oh il y avait voyage avec un extraterrestre il y avait l'année du dragon il y avait de la part enfin écrit par je ne sais plus j'ai plus le nom mais ça me court le gars il disait des crashs d'ovnis récupérés on a des équipes monstrueuses la partie technique si on peut dire du projet blue book par exemple ceux qui récupéraient les morceaux du crash pour faire de la rétro-ingénierie on avait des équipes comme ça qui étaient dédiées ils prenaient les pièces du hangar et les amenaient dans leur atelier au bout de trois jours les pièces qu'ils avaient amenées dans l'atelier elles avaient disparu de l'atelier ils les cherchent partout il y a des codes vous ne pouvez pas sortir un truc comme ça ils ne comprennent pas ils retournent au hangar les pièces étaient retournées dans l'ovni dans le hangar il y avait des pièces des fois c'est des objets ils ne savaient pas à quoi ils servaient il y a des gens qui sont morts en fait je ne veux pas tout vous décrire mais ça pourrait faire je pourrais faire une vidéo en elle-même c'est pas drôle tous les jours en fait et puis surtout le secret je sais qu'ils n'avaient pas le droit de parler à leur femme à leur famille il n'y en a personne et les seuls amis auxquels ils pouvaient parler c'est les collègues du bureau et même de l'atelier propre auquel ils participaient tout est compartimentalisé vous ne parlez pas d'un bureau à un autre vous parlez peut-être entre deux tables du même atelier et encore voilà donc à mon avis à un type qui n'existe pas d'après les recherches de Richard Hollande mais bon à un type qui a été annoncé comme étant l'organisme qui travaillait justement avec dans le but de convaincre les députés et autres sénateurs c'est Louis Elisandro qui faisait ça d'investir dans la recherche et de lancer un programme bon Elisandro il a bossé pendant 15 ans au contre-espionnage et à l'antiterrorisme enfin bon il a passé sa vie à mentir c'était son boulot à nous mentir nous mentir c'était son boulot et là c'est à lui qu'on donne croyez-moi je vais vous dire la vérité sur le tic-tac il y a un problème bon toujours est-il que s'il s'en sort quelque chose ça sera ça va être Boeing ou Air France ou quiconque qui va reprendre ça et on va continuer à être soumis à une compagnie aérienne qui aura encore le monopole un truc dans le genre on serait très très loin de l'autonomie qu'on voudrait tous là j'ai une trottinette volante j'ai une trottinette volante c'est bon et si elles viennent de débarquer il n'y a personne qui a le niveau pour me faire passer un permis quelconque en fait on l'aura tout de suite beaucoup plus que quiconque va s'improviser l'examinateur de vol de suspension de suspension gravitique comment on va appeler ça c'est pas du vol c'est pas vraiment de l'antigravité ça pourrait de pas en être il y a l'antigravité électrogravitique il y a l'antigravité électromagnétique il y a l'antigravité sonore et chacun des spécialistes dit ça ça s'appelle pas l'antigravité voilà comme je dis Ziti pour dire tout ce qui n'est pas humain globalement au bout d'un moment ça n'est pas un peu le sujet mais bon non humain Ziti sinon c'est les extraterrestres ils ne sont pas tous extraterrestres les Ziti il y en a qui sont juste terrestres mais non humains il y en a même qui sont ici depuis avant nous paraît-il on peut dire un Yéti c'est un Yéti il y a une autre humain il vient sur la planète s'il veut en 3D alors ah voilà et si vous êtes en train de conduire sur l'autoroute et puis qu'il y a un ovni qui vient se poser là au milieu vous faites quoi ? vous prenez votre téléphone vous appelez une dépanneuse vous lui dites il y a un truc là au milieu moi je suis déjà en retard de 20 minutes on m'attend pour dîner vous allez vous bouger quand même j'ai payé le péage vous voulez faire quoi ? ouais vous prenez 3-4 photos vous regardez sur les vidéos quand il y a des observations les gens ils s'arrêtent ils prennent des films ils prennent des photos et puis ça fait 4, 5, 10, 20, 50 100 personnes de plus qui se disent bon là ben oui quand même là tu as bien vu ce coup-ci on ne pourra pas dire il ne pourra pas nous dire qu'on avait bu un coup dans le cou parce que ça va bien et puis il y avait un tel un tel un tel un tel bon voilà je me rappelle il y en a plein 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 des vidéos d'avenir alors depuis les CGI il y a eu autre deepfake ou je ne sais pas quoi ça va être encore plus difficile de les dissocier des vrais les faux mais il y en a plein 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 et les pays du monde où on en parle ça fait partie du monde ils les vénèrent depuis la nuit des temps selon leur religion locale et leur tradition toute l'Asie l'Amérique du Sud c'est connu les Amérindiens c'est connu il n'y a en fait que le blanc débile qui ne veut rien comprendre le russe il comprend beaucoup mieux ça aussi il est moins blanc débile d'ailleurs c'est peut-être pour ça que les blanc blanc n'aiment pas les slaves je ne sais pas pourquoi c'est peut-être moi je pense que c'est une sorte de vendetta cosmique qui se perpétue ici comme il y en a d'autres ailleurs et d'ailleurs souvent il y a une espèce d'humain en ce moment elle en veut à tout le monde a priori enfin bon plus ou moins puis on ne généralise pas on est d'accord et on ne dit pas qu'il n'y a qu'elle on ne dit pas qu'il n'y a pas des nuances il faut être très délicat aujourd'hui parce que les gens ils sont à fleurs de peau ils ont les nerfs à fleurs de peau a priori moi aussi enfin moi aussi ça va et d'une part et d'autre part écoutez il faudrait quand même grandir avoir une certaine maturité adulte humaine terrestre je veux dire et évidemment qu'on la constate beaucoup plus chez les gens qui ont voyagé qui ont été voir ailleurs comment ça se passe c'est ceux ils ne me regardent pas 10 minutes parce que j'ai une clope avec un long filtre ils me disent ah tu fais comme ou si j'affume comme ça aussi les femmes j'affume comme ça en Inde elles ne mettent pas la cigarette à la bouche il n'y a pas que les femmes il y a les sadous aussi ça peut être un gros pétard ou un chilum mais bon ce n'est pas le sujet non mais le tabac même les fumés comme ça je ne fume pas pareil quand il fait 45 degrés dehors que quand il fait 16 c'est aussi comme pareil voilà moi je crois qu'on en a presque fini il est vraiment sympa le docteur Lire c'est une pointure il a contribué il n'a pas eu peur de prendre des risques avec sa profession et il a quitté un milieu qui n'en voulait pas donc peut-être pour trouver des gens qui avaient besoin de ses services et qu'il appréciait énormément et il est resté avec l'humanité parce que les autres ils n'ont plus d'humanité ils n'ont pas d'empathie ils n'ont pas de curiosité ce n'est pas des scientifiques du tout enfin bon ça devient des ouvriers spécialisés au service de Big Pharma dans la médecine oui ouvriers spécialisés dans la vente de produits de Big Pharma et pas forcément les bons en plus c'est quand même les accidents de médication qui sont une des premières causes de mortalité de par le monde aux Etats-Unis en France oui il y a beaucoup en France je ne sais pas c'est 10-15 000 par an quand même à une époque ah oui c'était il y a longtemps ça en plus ah oui c'était il y a longtemps c'était peut-être dans les années 90 enfin bon pour vous dire le chiffre n'a pas diminué c'est clair il finit ça en concluant le gars dans sa voiture là qui appelle il dit ouais c'est sympa d'avoir des visiteurs faisant d'ailleurs mais bon là moi ça ne m'arrange pas parce que je suis en retard parce que si vous arrivez au boulot en disant j'ai croisé des acturiens sur la route le boss si ça se trouve si vous ne lui faites pas ce ne sont pas les drones que vous cherchez je ne suis pas le retardataire que tu cherches ouais mais tu me fais le coup du jidaï à toi non non je me prépare pour le baby food bon il nous conseille d'être actif de transmettre l'information et de s'en moquer de ce que pensent les autres notamment qu'en général c'est des ignars en tout cas des ignars sur ce sujet là voilà en fait très précis aujourd'hui j'ai toujours j'ai toujours essayé de l'être ça a été la raison des encarts au début pour être précis dans ce que je voulais dire pour être précis donc ils lui vendaient des livres des DVD tout ça voilà il est très social bien élevé comment on appelle ça déjà civils mieux ah et il dit parlez-en aux enfants vous ne pouvez pas imaginer ma petite fille il parle de la sienne chaque fois qu'on part en water elle a constamment les yeux au ciel comme ça et quand on voit un truc elle dit c'est ça un ovni et si ça se trouve les enfants ils ont des choses à vous apprendre sur les petits copains qui viennent les voir la nuit ou qui les amènent en classe de l'espace ou avec qui ils font des jeux magiques voilà il y en a ils flippent comme des dingues et ça ne se passe pas bien et puis il y en a ça se passe mieux je vous dis il n'y a pas de on ne peut pas dire on ne peut pas généraliser parce qu'il n'y a pas de conscience pareille il n'y a pas de valeur électrique pareille il n'y a pas de niveau de santé pareil il n'y a pas de niveau de connaissance pareil il n'y a pas et que chacun peut avoir des différences dans la relation avec un iti donné parce qu'on n'a pas la même confiance on n'a pas la même voilà interprétation et lui il n'a aucune raison de réagir toujours de la même manière si ce n'est pas une machine bon je vais m'arrêter là j'ai dû louper quelques sujets dont je voulais vous parler aussi mais je ne peux pas je suis encore là demain matin je souhaitais une très bonne journée un bon voyage ah ça c'est bio quasiment oui c'est ça l'avantage en plus une fois sur deux ces systèmes de propulsion ils sont quasiment bio bon il y en a qui sont radioactifs il y en a qui sont autres mais voilà ah c'est ça que j'ai oublié le champignon suite à l'explosion en Ukraine les retombées radioactives de l'uranium appauvri c'est pas grave parce que c'était de l'uranium appauvri bio c'est un petit gag à l'honneur de la perfide d'Albion grâce à qui maintenant on a des vents qui nous polluent nous là avant d'être pollueux peut-être ou voire pas c'est vraiment qu'est-ce qu'on attend pour les neutraliser qu'est-ce que le personnel spécialisé autorisé attend pour neutraliser des criminels en puissance qui tuent les gens que ce personnel spécialisé est censé protéger normalement globalement ah oui on nous a fait croire en tout cas que l'armée servait à nous protéger mais bon vous savez que c'est pas tout à fait ça le truc enfin mais il y en a pas mal d'entre eux qui y croient donc allez à bientôt salut salut